Il paraîtrait qu'en 2021, la catégorie Step faisait partie des 5 tags les plus recherchées sur Pornhub. J'ai même entendu dire que les familles recomposées mènent la belle vie sur les sites pour adultes. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 34 du N'importe Q. Dans cet épisode, on s'intéresse aux beaux-pères, aux beaux-frères, aux belles-sœurs, aux belles-mères, aux beaux-fils, aux belles-filles. Bref, vous m'avez compris, on part dans l'exploration du tag-step, l'un des plus populaires dans l'industrie du X. L'un des grands leitmotivs du N'importe Q, c'est de n'avoir peur d'aucun sujet. On parle de pornographie, qu'il s'agisse de choses rigolotes comme la catégorie où toutes les meufs se coincent la tête dans cette satanée machine à laver, en attendant que le voisin vienne les aider, ou de sujets plus sérieux comme les abus sexuels que subissent les infirmières sur leur lieu de travail. Dans tous les cas, on n'a pas peur d'aborder un sujet. De toute manière, à partir du moment où t'as regardé une dizaine de fanarts sexuels entre Pikachu et Sacha, et il n'y a plus grand-chose qui te fait peur dans la vie. Alors, quand on a parlé de faire une émission sur le step, ça ne m'a pas effrayée pour un sou. Déjà, le step, c'est un tag hyper populaire. Très rapidement, pour ceux qui ont vécu dans une grotte, il s'agit d'une catégorie porno mettant en scène les membres d'une famille recomposée. Ce tag, ses vignettes, ses ambassadeurs, je les vois défiler sous mes yeux depuis une bonne paire d'années. Et c'est à tel point que cette catégorie a fini par avoir autant d'importance pour moi que si je tapais grosse queue sur X hamster. Pourtant, le step cache bien plus de choses que n'importe quelle autre tag. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on ne touche pas à la famille. Comme le dit si bien Chris Proles à Fatale dans le film Fatale, on avait dit pas les mamans. Certes, il s'agit de familles recomposées, mais ça reste la mif, quoi. Et que peut-il y avoir de plus éloigné que le porno et la famille ? Pourquoi s'exciter sur de mauvaises mises en scène entre un beau-père et une belle-fille, quand on sait que l'inceste, le vrai, est un vrai fléau et un tabou qui détruit des centaines de milliers de vies chaque année ? Alors oui, dans ce podcast, on essaie de déculpabiliser la consommation du porno sans oublier d'exposer ses travers. À part les pratiques sexuelles interdites, à juste titre par la loi, je souhaite au plus profond de moi-même que les gens n'aient pas honte de regarder des vidéos de pièces à lécher ou des hentai avec des trolls. Mais s'il existait bien un tag pour lequel on devrait avoir honte de s'exciter, est-ce que ce serait le step ? Bah ça tombe bien, parce qu'on a tout l'épisode pour en discuter, et histoire d'être un peu putaclique, la deuxième partie de cette émission risque bien de vous surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de se lancer dans les visionnages du tag Step, on va faire un petit trigger warning, parce qu'on va aborder un petit peu la thématique de l'inceste, car malheureusement, ce tag y est directement lié. Sachez tout de même que quand on tape inceste dans Pornhub, YouPorn ou XHamster, il n'y a aucun résultat qui n'apparaît, et des filtres sont mis en place par les plateformes pour justement éviter qu'il y ait des résultats par rapport à cette thématique. On va donc, pendant cette émission, se concentrer sur ce qu'on appelle le faux-ceste, ou cette espèce de délire où si c'est la belle-sœur, la belle-mère ou le beau-père, c'est bon, ça passe crème. Toi, la petite sémine. Ah bah oui. Et on va commencer par la première catégorie, où on va parler des relations sexuelles entre les beaux-pères et les belles-filles. Il y a vraiment énormément de vidéos. Moi si je peux commencer, Jade ? Oui, je t'en prie. Je t'avoue que moi aussi, en tapant step, je connaissais déjà ce tag avant d'aller dessus. Même en catégorisant le truc, je ne savais même pas par où commencer tellement il y avait de vidéos dans tous les sens. En fait, ce n'est pas compliqué de trouver des vidéos, mais on trouvait des intéressantes. Là, ça devient un petit peu plus corsé, mais on arrive à trouver des espèces de scénarios répétitifs. Mais c'est vrai que quand tu tapes step, tu es envahie de vidéos dans tous les sens. Je n'ai jamais vu ça dans une émission de n'importe qui auparavant. Ouais, c'est vrai que de manière générale, en fait, toutes les vidéos se ressemblent beaucoup. Donc c'est difficile de trouver des choses fun, j'ai trouvé. Il y a quand même deux, trois vidéos qui se démarquent. Moi, je voulais parler d'un acteur que je vois depuis très longtemps sur les sites pornos. En fait, j'ai pensé à lui parce que c'est un souvenir que j'avais avant de faire l'émission. C'est un acteur qui s'appelle Luc Longley et qui est vraiment spécialisé dans les vidéos step. Il va toujours jouer le beau-père, le mec mature qui va abuser un petit peu de sa belle-fille. Je dis abuser parce qu'en fait, j'ai senti qu'il y avait une évolution au niveau de sa chaîne. Entre les débuts où on était vraiment dans un truc très malsain, d'abus de pouvoir, volontaire. Alors ça reste du porno et ça reste une fiction, c'est-à-dire que c'était des actrices tout à fait consentantes. Mais il y avait vraiment cette mise en scène de « je vais réveiller la belle-fille dans son lit, je vais la surprendre quand elle rentre après l'école ». Et il y avait ce truc un peu malsain qui a évolué vers quelque chose de plus léger, que j'apprécie un peu plus, que je trouve un peu fun et ce qu'on attend un petit peu du porno. C'est qu'il a commencé à faire des vidéos où il apprend à faire de la lutte à ses belles-filles. Mais je crois que j'ai vu cette vidéo parce que je l'ai notée dans mes vidéos et j'aime beaucoup. C'est des vidéos, c'est très étrange ce step, c'est des vidéos où si tu enlèves juste la notion de step, c'est des vidéos qui sont très cool. Mais oui, et là, tu as vraiment cette mise en scène, c'est un peu naze, c'est-à-dire que c'est toujours dans le même lieu. Ce n'est pas une énorme prod, donc ce n'est pas d'une qualité dingue. On a toujours le même lieu, le même décor pour filmer. Mais en gros, il va donner des vrais cours, entre guillemets, de lutte à sa belle-fille, où ça va être en gros 10 minutes de chamaille, où au fur et à mesure, sans grande raison, ils vont retirer leurs vêtements. Si, il y a une raison. Dans la vidéo que j'ai regardée, justement, c'était une vidéo d'auto-défense, en fait, contre une agression sexuelle. Là, c'est bien. Là, il y a un contexte, c'est sympa. Mais j'ai bien aimé cette vidéo. J'y vais avec la vidéo. Je l'ai beaucoup aimée. Mais encore une fois, le fait que ce soit du step, ça cringe. Mais si tu enlèves la notion de step, c'est trop trop bien comme vidéo. Et toi, le mec, il fait des exercices, il fait « Ah, je suis aussi toi ! » Et qu'est-ce qui se passe ? « Ah bah regarde, je pourrais t'enlever ton petit soutien-gorge ! » Tu vois, des trucs comme ça, où ça va d'escalade en escalade. Et en fait, il y a une raison où ils finissent par se pécho, et je la trouve excitante, cette vidéo. Et tu vois, me dire que c'est un beau-père et une belle-fille, ça me cringe. Exactement pareil. C'est-à-dire que moi, je trouve que la vidéo, elle est plutôt excitante. Et j'aime bien parce qu'il joue avec vraiment le contexte. En plus, le cours d'autodéfense, c'est quand même un bon prétexte pour une scène porno. Mais après, bon, c'est des scènes de sexe assez classiques. Moi, un autre type de vidéo que j'ai vu toujours avec Luc Longley, ce mec qui est spécialisé là-dedans, c'est la belle-fille qui va... Alors par exemple, ils sont sur le canapé dans le salon. Ils font l'amour sur le canapé. Et en fait, à un moment, la mère arrive. La fille se ravit. Elle a une jupe. Et en fait, elle s'assoit sur les genoux de son beau-père. Et ils continuent l'acte sexuel pendant qu'à côté, la belle-mère est en train de regarder la télé ou discuter avec eux sans évidemment ne rien comprendre. Ne rien voir, en tout cas. Mais il y a vraiment souvent des... On va voir, même dans les autres catégories, qu'il y a vraiment souvent cette mise en scène avec la troisième personne de la famille qui ne voit rien pendant que deux sont en train de baiser. Et j'avoue, c'est vachement drôle. Est-ce que c'est excitant ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup fait marrer. Non, c'est cocasse. Mais moi, au niveau des scénarios, je t'avoue que j'en ai identifié trois. J'ai identifié le père qui surprend sa fille nue. Tu vois, de manière générale, sous la douche ou en train de se masturbé. C'est le genre qui grinte et qui fait... Oh, pardon, pardon. Oh, pardon, je ne voulais pas. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais dis donc, avec la fille qui commence à teaser un peu son père en disant... Mais non, mais tout va bien. Mais dis donc, tu en as une grosse. Et ensuite, ça part en ce que vous savez. Il y a aussi très, très souvent le scénario de la fille qui tease le beau-père à mort. Mais vraiment, genre à mort. J'ai vu une vidéo où, en gros, c'était pour la fête des pères. Et tu avais une fille qui bandait les yeux de son beau-père et qui disait, ouais, je vais te faire une petite surprise, tout ça, tout ça. Et en gros, elle lui enlevait le pantalon et elle prenait un sextoy ou quelque chose comme ça pour le teaser. Enfin, tu vois, des trucs vraiment où la fille, c'est toujours l'élément provocateur et c'est genre la tentation auquel le beau-père doit résister. Spoiler, il ne résiste pas. Et le troisième scénario que je veux énormément, c'est la fille qui a besoin qu'on lui montre comment qu'on fait. Parce qu'elle ne sait pas trop, tu comprends. Elle a besoin qu'on lui montre, mais just the tip. Donc, juste le bout. J'ai vu beaucoup ça. Les filles qui disaient, je ne suis pas sûre de comprendre parce qu'elle les appelle daddy, bien entendu. Même si c'est les beau-pères, on les appelle daddy. Donc, ça rend le truc encore plus cringe. Parce que c'est la seule catégorie où vraiment, il y a un dénominateur, en fait, très familial dans la manière d'appeler le membre de la famille en question. Donc, vraiment, c'est daddy, papa. Papa, je ne sais pas vraiment comment faire. Je me pose plein de questions. Peut-être que tu pourrais me montrer, mais juste un peu. Juste pour que je comprenne. Et ensuite, ça glisse et l'escalade. C'est l'escalade de la sexualité et ça ne s'arrête plus. Bon, maintenant, je vais parler de la chaîne qu'on attend forcément sur ce genre de sujet. C'est la chaîne Pure Tabou. Je pense que vous connaissez. En tout cas, si vous nous écoutez, vous en avez déjà entendu parler dans l'émission. C'est une chaîne qui est spécialisée dans le porno avec des mises en scène, comment dire, un petit peu d'abus de pouvoir, un peu malsain, un petit peu de thriller, thriller pornographique. Il y a forcément le step. On sait qu'on va avoir du Pure Tabou à fond. Il faut savoir que c'est une chaîne qui fait des vidéos de plutôt bonne qualité. On est même sur du bon jeu d'acteur en général. Et j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup fait rire qui s'appelle Renis tout ce que tu veux, qui est réalisée par Brie Mills, une réalisatrice lesbienne d'ailleurs, qui fait beaucoup de vidéos Pure Tabou. La créatrice de Pure Tabou, il me semble. La créatrice de Pure Tabou. D'ailleurs, on a fait un post sur elle il n'y a pas longtemps sur notre Instagram. Je suis assez admirative de ce genre de personnes déjà de réussir à s'imposer dans ce milieu, dans un site hyper mainstream, sur vraiment des vidéos pures hétérosexuelles, alors qu'elle est elle-même lesbienne. Et à côté, elle arrive à avoir sa chaîne lesbienne. Enfin voilà, quelqu'un que j'admire beaucoup. Et donc cette vidéo, c'est Vanna Bardot et Steve Holmes. Steve Holmes, c'est un acteur assez connu qui est un peu genre bobo british, mais il a une bonne cinquantaine. Et en gros, le pitch, c'est que Steve Holmes joue le beau-père un petit peu anxieux parce qu'il vient de se marier à une nouvelle femme. Et pendant l'été, il va devoir accueillir sa belle-fille. Sauf que sa femme, elle est en déplacement pendant tout le séjour. Donc en fait, il va se retrouver seul avec sa belle-fille. Et il essaie d'être accueillant avec elle. Il fait tout pour la mettre à l'aise. Sauf que vraiment, l'actrice Vanna, elle joue la meuf hyper désagréable. Mais elle joue bien en plus. Plus le temps passe, plus il se retrouve dans des situations hyper embarrassantes avec elle. Genre, il rentre dans la salle de bain alors qu'elle est en train de se laver. Mais vraiment, c'est jamais voulu de sa part. Il la croise de nombreuses fois en string. Enfin, il va y avoir un retournement de situation où tu finis par comprendre que c'est Elk qui va provoquer toutes ces situations gênantes. et tu te rends compte qu'elle est hyper vicieuse. Enfin, c'est elle qui est derrière tout ça, quoi. Elle laisse des sous-vêtements un peu partout dans la maison pour provoquer son beau-père qui est exaspéré. Et vraiment, tu sens qu'il est torturé psychologiquement. Il dit, mais arrête ! Pourquoi tu me tortures comme ça ? Je suis avec ta mère, je l'aime. Et en fait, elle lui dit, tu veux faire partie de la famille ? La belle-fille ne devrait-elle pas approuver son stepdad ? Il dit, tu me promets que si nous le faisons une fois, tu arrêteras une bonne fois pour toutes ? Et puis voilà, on a droit à une scène de sexe. Franchement, pas mal. En tout cas, j'ai noté surtout le très bon jeu d'acteur et le côté... En fait, c'est ça que j'aime bien dans le step. C'est une catégorie où ça induit, et on suppose qu'il y a énormément d'abus. Enfin, en tout cas, de mise en scène autour de l'abus. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de vidéos qui arrivent à inverser les rôles où ça va être la fille qui va un petit peu prendre le pouvoir. Très étonnamment, alors que ça reste une catégorie sur beaucoup d'hétérosexualité et de rapports de domination normalement. Mais je trouve qu'ils arrivent quand même un petit peu à sortir des rapports de domination classiques qu'il pourrait y avoir. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je t'avoue que quand j'ai cherché du step sur les sites mainstream, je ne trouvais rien de bien foulichou. En tout cas, des scénarios qui se répétaient énormément de chaîne en chaîne, sauf pure tabou, qui a été ma bouffée d'air frais. Même si on parle beaucoup d'abus de pouvoir, c'est plein de scénarios où tu ne peux pas deviner. Des fois, c'est des trucs qui se appartent dans tous les sens. Je ne savais pas où ça voulait m'amener. Bon, sur du cul, forcément. Mais par exemple, moi, la vidéo que j'ai retenue pour le beau-père belle-fille, alors je n'ai pas été dans les détails, je n'ai pas le nom de la vidéo et je n'ai pas les acteurs, mais je sais qu'elle a été réalisée également par Brie Mills. En gros, c'est une belle-fille qui, je ne sais pas, elle va dans une pièce qui appartient à son beau-père et en ouvrant un coffre, elle découvre une collection de tapettes, ce qu'on appelle les paddles, pour fesser les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et toute une collection, les tapettes, elles sont posées sur un coussin en écrin de velours, enfin tu vois. Et le beau-père, il rentre et l'acteur m'y a fait exploser de rire. C'est vraiment... Il ne joue pas très très bien, je trouve, mais ça passe en fait dans le contexte. Il lui dit, « C'est mon côté obscur, ta mère ne le sait pas. Je cache une noirceur au fond de moi. » C'est Christian Grey en fait. Oui, non mais c'est Christian Grey, mais beau-papa. Et comme tu dis, en fait, il y a une inversion des pouvoirs où tu vois que la belle-fille, elle n'est pas forcément à l'aise, elle ne comprend pas vraiment. Et au bout d'un moment, elle dit, « Peut-être que je pourrais essayer de comprendre. » Wink, wink. Peut-être qu'on pourrait essayer. Et la vidéo, elle est vraiment très excitante. Vraiment, tu as des séances de fessées et tout ça. Enfin, c'est un petit peu rough. Mais franchement, la vidéo, elle est bien. En fait, au bout d'un moment, j'ai complètement éclipsé le step. Tu vois, c'est aussi des vidéos de pure tabou, je trouve. Même s'il y a un délire un petit peu de chantage, d'abus, je trouve qu'il y a certaines vidéos, tu peux exclure le fait qu'il y ait du step, que ça passe comme une vidéo lambda, en fait. Et j'arrive à dédramatiser le thème. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai envie de dire, vive pure tabou. Oui. Et j'aime dire, alors, juste une dernière chose avant qu'on passe à la prochaine catégorie. Je trouve qu'il y a des phrases qui se répètent à chaque fois dans chaque catégorie, des petites punchlines que tu retrouves partout. Les phrases pour les beaux-pères, belles-filles, c'est « Ne le dis pas à maman ou ce sera notre petit secret. » Si j'avais fait un bingo et que j'avais bu un shot à chaque fois que cette phrase était dit, j'aurais été bourrée au bout de deux minutes. Très clairement. Catégorie suivante, on va passer à la belle-mère et au beau-fils. Alors, c'est une catégorie assez intéressante parce que moi, je trouve que c'est l'occasion de mettre en avant une autre figure du porno qui est la milf, la mother I'd like to fuck, la mère qu'on aimerait baiser, qui est souvent le rôle d'une mère entre 25 et 40 ans. La caractéristique principale, en général, c'est qu'elle a des gros seins. Disons que c'est deux tailles qui vont se mélanger un petit peu, le stepmom et la milf. Alors, je voudrais juste faire une réflexion, c'est que certes, je m'attendais à avoir beaucoup de milf, mais je me rends compte qu'en fait, le step, c'est une excuse pour avoir des femmes très jeunes et très belles en belle-mère. Ça veut dire que le beau-père s'est remarié avec une femme, je ne sais pas, de 20 ans et qu'il n'y a pas de problème vu que c'est du step. Tu vois, moi, j'ai vu énormément ça, plus que de milf, même. Moi, je vais être honnête, je me suis un peu fait chier sur cette catégorie. Ça va, pour ma part, je t'avoue que j'ai trouvé un peu à boire et à manger comme beau-père belle-fille. Je tiens tout de même à préciser parce que comme le step, c'est un tag qui est vraiment très populaire sur Pornhub, j'ai été voir les tops de chaînes sur Pornhub. Eh bien, sachez que la 8e chaîne la plus populaire sur Pornhub, c'est Momstitch Sex, avec plus de 2 millions de followers et plus d'un milliard de vues. Et justement, j'ai trouvé une petite vidéo pas piquée des hannetons, justement sur cette chaîne où Momstitch Sex, les mamans apprennent le sexe. Et c'est une vidéo qui s'appelle I'm sorry, I didn't mean to. It just feels so good. Donc, je suis désolée, je voulais pas faire ça, mais c'est juste si bon. Donc en gros, t'as une stepmom qui dort en toute petite tenue, mais toi plutôt jeune, je dirais à peu près 30, mais elle fait vraiment jeune. Elle dort en petite tenue avec le string bien en évidence, mais il y a un problème. Il y a une fuite au-dessus de son lit et ça goûte sur son pubis slash sa culotte. Donc, elle a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ? Qu'est-ce que toi tu fais ? Tu dors, ça goûte sur ton pubis. Tu fais quoi ? Bah, tu vas dormir chez ton beau-fils. Bah, exactement. Donc, elle a pas le choix. On va pas voir où est la fuite. On ne s'arrête pas de dormir en pleine journée pour... Voilà, parce que c'est la sieste. La sieste, c'est sacré. Donc, elle change de tenue. Elle se met en toute petite tenue. Bah, sans culotte parce que la culotte, elle est mouillée. On peut pas avoir d'autres culottes. C'est pas possible. Donc, la meuf va dormir avec des crochets. Je suis en train de faire des crochets avec mes doigts. La meuf dort. Et le mec se rend compte. Il se dit, bah, dis donc, ma belle-mère qui est bonasse, elle dort dans mon lit. Et là, c'est le moment vraiment malaisant. C'est, bah, il commence un petit peu à la toucher pendant qu'elle dort. Et il engage une pénétration. Et au moment où il la pénètre, la meuf, elle se redresse. Elle fait, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça ne va pas bien. Le malaise qui est de, bah, possiblement un viol, parce qu'elle n'était pas consentante, elle était en train de dormir. Ça se transforme immédiatement. Elle est tellement plus grosse que celle de ton père. Et ensuite, vous connaissez la suite, quoi. C'est, voilà, écoute, ça y va. Il passe un bon moment. Disons que l'heure de la sieste devient tout de suite plus sympathique pour ces deux personnes. Bah, en fait, moi, je pense que l'un des trucs qui met un petit peu mal à l'aise avec les vidéos de belle-mère, c'est que ça va beaucoup jouer aussi sur la différence entre les deux corps. On va souvent avoir une belle-mère, bah, plus grande, avec des gros seins, enfin, voilà, une corpulence un peu plus, un peu plus imposante pour mettre en face un acteur qui va jouer le beau-fils avec souvent un corps un peu gringalé, quoi, un petit peu, bah, mince, plus petit, un peu plus chétif. Et je pense que c'est un truc qui, moi, en tout cas, me met un peu mal à l'aise. Et j'ai vu pas mal de vidéos, alors notamment avec une actrice qui joue souvent les belles-mères qui s'appelle Corrie Chase, qui est une actrice qui a une quarantaine d'années. Il y avait pas mal de vidéos où, genre, j'en ai vu une où on la voit, en plus, c'était vraiment de mauvaise qualité, enfin, vraiment, le truc filmé à la caméra un peu vite fait comme ça. Elle débarque dans la chambre de son beau-fils et elle est, genre, non, mais ça va, j'en ai marre de faire le ménage pour tout le monde dans cette maison. Et du coup, elle commence à ranger son lit. En remettant les draps, elle se coince les mains entre le matelas et le bord du lit. Stock le retour. Voilà, stock le retour, donc elle reste coincée là un petit bout de temps et on va voir le beau-fils qui arrive. Alors après, c'est une vidéo en POV, en point of view, c'est-à-dire que la caméra, elle est vraiment sur... C'est le point de vue du mec. Et donc, il va essayer de l'aider et t'as 10 minutes où il essaie de la tirer. Donc évidemment, évidemment déjà, la belle-mère, elle est en robe, sa jupe remonte, on voit son string et en essayant de la tirer comme ça, il y a ses fesses qui vont cogner plusieurs fois sur le sexe du beau-fils. Et ça finit en scène de sexe classique dans le stock step. En fait, c'est un petit peu le truc qui m'a déstabilisé, je pense. C'est vraiment la différence de corpulence comme ça parce que souvent, on va avoir... C'est-à-dire que la personne dominante, parfois, elle est aussi bien jouée par la belle-mère que par le beau-fils. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça des fois un petit peu trop abusé la différence de taille et de corpulence entre les deux personnes. Mais c'est exactement comme quand on prend une catégorie qui est vraiment très connue sur les sites porn, c'est teen. Quand tu regardes également les actrices qui sont souvent très jeunes, très petites, très chétives, avec des corps plus éminces, plus ça fait prépubère, plus on rentre dans un délire aussi de la fétigisation de jeunes femmes. C'est la même chose mais on n'est pas habitués pour les hommes. Du coup, comme on est habitués pour les femmes, à voir ça très très souvent pour les femmes, on n'est pas habitués pour les hommes et c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Moi, je vais passer très rapidement vers Pure Tabou parce que j'ai regardé une vidéo Pure Tabou par catégorie. J'ai bien fait mes devoirs. Et la vidéo que j'ai trouvée qui me cringe quand même un petit peu celle-ci mais je trouvais intéressant de la faire remonter. Le titre Un mec désire sa belle-mère lesbienne. Donc en gros, c'est un mec dont la belle-mère enfin dont la mère est lesbienne et s'est mise en couple avec une belle-mère du coup. Et en fait, elles ont des ébats et le mec regarde un air trop malaisant à travers la fenêtre de leur chambre avec de l'orage, la pluie dehors en mode un peu maléfique. Et il pète un câble et il rentre dans la chambre et il fait non mais j'en ai marre en fait je me sens plus aimée comme avant. Et en gros, il fait du chantage affectif en menaçant de se suicider s'il ne peut pas participer aux ébats avec sa mère et sa belle-mère. T'as un petit peu la totale là, t'as un peu l'inceste, t'as un peu le step avec la belle-mère et je t'avoue que la vidéo, je savais pas trop par quel bout l'apprendre, ça m'était vraiment très malaise. Ça fait partie de ces quelques vidéos de Pure Taboo où vraiment, ça porte bien son nom mais ça m'a pas mise très très bien quoi. Mais ça existe et ça excite. Ouais, du Pure Taboo ça joue un peu là-dessus. Moi j'ai vu aussi Pure Taboo une vieille vidéo où c'était avec un oncle qui est une figure qui revient aussi dans les vidéos porno. Et on va passer à la dernière catégorie, la seule, l'unique encore plus populaire que les deux précédentes, les beaux-frères et les belles-sœurs. Et je vais faire un petit point chiffre très intéressant parce qu'encore une fois je me suis penchée sur les top chaînes de Pornhub. Et bien sachez que la deuxième chaîne la plus vue de Pornhub après Brazzer, Brazzer qui est la toute première, c'est une chaîne qui s'appelle Bratisys qui a 3 millions de followers, presque plus de 2 milliards de vues cumulées. Donc, si on va un petit peu plus loin dans le classement, top 10, 6 Loves Me, 2 millions de followers, plus d'1,5 million de vues cumulées. Si on va encore un tout petit peu plus loin, on a également Steps Siblings Couth, je crois que c'était à peu près top 15 entre top 15 et top 20, 2 millions de followers, également 1,5 milliard de vues cumulées. Mais juste quand je vous dis que le top 2, c'est une chaîne de step entre beaux-frères et belles-sœurs, vous vous doutez bien de l'immense popularité de ce tag qui fait des milliards de vues sur les sites pour adultes. Je vais en profiter pour rebondir sur une des chaînes que tu as abordées qui est Steps Siblings Couth et une des vidéos que j'ai vues qui est, j'avoue, une vidéo qui était vraiment pas mal. Encore une fois, je pense que c'est une Nigérie de cette catégorie Steps mais c'était avec Tyler Nixon encore. Et en gros, le pitch, c'est la belle-sœur qui a ramené une copine à la maison pour travailler sur un devoir et elles sont toutes les deux assises sur la table basse du salon pour travailler sur l'ordi. Bon déjà, niveau effort de mise en scène, elles font juste scroller et à intervalles réguliers, elles tapent sur une touche. Vraiment, le devoir, ça n'a pas dû avancer très vite. Et elles sont toutes les deux en jupe d'écolière et posées sur leurs genoux. Donc en fait, quand une personne se met sur le fauteuil parce qu'il y a un fauteuil, mais elles, elles sont assises sur le sol entre le fauteuil et la table basse. Donc en fait, on voit leurs fesses parce qu'elles sont posées sur leurs genoux. Assis sur le canapé, il y a le beau-frère. Il y a la copine de la belle-sœur qui va commencer à chauffer son beau-frère. Elle va jeter des petits eye contact par derrière. Elle va soulever sa jupe, montrer son string et tout. Et en fait, le beau-frère va commencer à faire l'amour, enfin un baiser ou en tout cas pénétrer la copine de sa pote pendant que l'autre, elle en continue de faire ses devoirs alors qu'elle est vraiment à 5 centimètres de sa pote. Au bout de 5 minutes, elle se rend compte de ce qui se passe et elle fait un A what ? What are you guy fucking ? Et donc son beau-frère lui met direct le doigt dans la culotte et il se rend compte qu'elle est mouillée. Donc ça finit en plan A3. Mais écoute, c'était avec des acteurs plutôt pas mal. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des bons jeux d'acteurs dans cette catégorie, je suis assez surprise. Et voilà, c'était une vidéo plutôt sympa qui faisait partie de cette fameuse chaîne Step Sibling Cause. De manière générale, perso, j'ai noté que pour les beaux-frères-belles-sœurs, on est vraiment dans du jeu et de la filouterie. Tu vois, beaucoup de trucs où ça se chamaille et mince, mon pénis a glissé à l'intérieur. Bon, c'est pas si mal, continuons. Et beaucoup de vidéos également de jeux de yeux bandés où en gros, c'est le frère qui bande les yeux de sa sœur et qui lui dit bon, on va jouer à goûter un truc. Devine ce que je vais mettre dans ta bouche. Enfin, tu vois, c'est souvent des choses, enfin des situations où le beau-frère a souvent l'ascendance sur la belle-sœur. Mais il y a également pas mal de vidéos où on est dans la découverte un petit peu comme le beau-père, belle-fille, où on est dans des vidéos de je ne sais pas vraiment comment faire, à qui pourrais-je m'adresser ? Et souvent, c'est la fille qui ne sait pas et elle va demander à son beau-frère de lui apprendre les choses de la vie. Mais j'ai trouvé quelques petites vidéos qui se détachent du lot. Alors, on va rentrer dans une catégorie qui est également présente, qui existe sur Pornhub depuis un certain temps, qui est la catégorie des personnes somnambules. Et c'était une vidéo où tu avais une meuf qui est au téléphone avec sa pote et qui lui parle et en gros, tu as le frère qui rentre dans la chambre et dit oh non, mais me fais pas chier. Et en fait, elle se rend compte qu'il est somnambule et qu'il vient là, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait là et il ne se rend pas compte en fait. Il commence à se mettre devant le lit et à se masturber avec la meuf qui fait j'y crois pas si tu savais ce qui était en train de se passer. Et en fait, elle reste au téléphone pendant tout le truc avec sa pote et le mec commence à la tripoter et elle fait oh non, mais il est somnambule, ce n'est pas sa faute. Oh, mais je ne sais pas trop quoi faire, mais c'est complètement hallucinant. Et ils finissent par Ken et le beau-frère se réveille, il est dans sa sœur et il fait oh bon bah écoute, tant qu'on y est, tu as l'air de kiffer, j'ai l'air de kiffer, ils font ensemble. Sachant qu'il y a vraiment elle est toujours au téléphone avec sa pote pendant toute la vidéo. Il y a pas mal de mises en scène aussi entre frères et sœurs où ils sont interrompus justement en train de faire une activité genre jouer aux jeux vidéo des choses comme ça et beaucoup d'amateurs aussi où on va avoir des couples dans la vraie vie donc qui ont une chaîne YouTube. Limite en fait, il n'y a que le titre qui comprend du step et il n'y a vraiment pas de mise en scène, quasiment pas de dialogue d'ailleurs qui suppose qu'il y a du step. Beaucoup de trucs comme ça où il y a la meuf qui est en train de jouer je sais pas moi à la suite sur son lit et son frère arrive style de rien et puis ils se mettent à faire l'amour mais il n'y a presque pas de contexte expliqué. Exactement la même chose c'est qu'il y a énormément de vidéos où en fait le titre inceste enfin inceste excusez-moi le titre step c'est marketing en fait c'est juste lire ce titre en fait ça va être le spectateur qui va se faire carrément sa propre idée de la situation de step tu vois ce que je veux dire juste mettre ce mot dans le titre d'une vidéo je trouve que ça change radicalement la manière que t'as de la voir et de la ressentir et en plus tu vois très bien que les acteurs ils sont pas beaux frères et bien ça se voit ça se sent ça se sent que c'est marketing mais juste le fait de le dire je trouve que ça transforme complètement une vidéo. la dernière vidéo elle apporte pas forcément plus de choses sur la discussion et la réflexion par rapport au step mais c'est une vidéo de pure tabou donc pour le plaisir ça s'appelle Kenai James a tellement pitié qu'elle baisse son nerd de beau-frère déjà le titre j'aime beaucoup toujours dirigé par notre chère Brie Mills donc c'est la belle-mère qui va présenter son fils à sa belle-fille son fils il est vraiment look nerdy lunettes chemises à carreaux vraiment le nerd le geek il est complètement déstabilisé par sa belle-soeur c'est à dire que vraiment la première fois qu'il la voit il est assis sur le canapé il lui dit bonjour il lui serre la main et une fois qu'elle est partie il soulève le coussin et tu te rends compte qu'il avait une énorme trick ce qui marche bien en fait dans les vidéos pure tabou c'est que les acteurs jouent très bien parce que ça pourrait être très cringe et de mauvais goût mais en fait le fait que c'est bien joué et que ça joue sur ce côté thriller un peu psychologique ça rend vraiment le truc bien je trouve plusieurs péripéties il va se branler sur le portrait de sa belle-soeur d'ailleurs sa mère l'interrompt et lui fait un speech pour lui dire qu'il doit s'affirmer dans la vie et bref en gros une chose en aménant une autre il va à un moment sauter sur sa belle-soeur parce qu'il pense qu'elle a envie de lui et qu'elle le provoque sauf que c'est pas le cas du tout donc elle va complètement se foutre de sa gueule et au final ils vont faire un deal elle va l'aider parce que this is one time pity fuck voilà le fuck de la pitié après l'instant sex est très long et il est vachement bien parce qu'en fait c'est la fille qui va le guider parce que lui c'est quelqu'un de novice c'est quelqu'un qui n'a jamais fait l'amour il est vierge on voit qu'il joue le timide qui ne sait pas parler aux femmes et compagnie et elle c'est quelqu'un de beaucoup plus affirmé pendant toute la partie de jambes en l'air c'est vraiment elle qui va le guider dans un côté un peu comme tu disais en fait éducatif sauf que là ils apprennent pas tous les deux c'est vraiment elle qui va lui apprendre comment la faire jouir et compagnie et le tout surétalé sur 50 minutes sans avoir en plus vraiment de rough sex donc j'ai trouvé ça plutôt cool il y avait un commentaire qui m'a fait rire c'était tellement bon que j'ai joué en 10 minutes mais j'ai continué de regarder pour l'histoire voilà ça m'a fait rire on va à présent passer à la partie plus profonde avec dans un premier temps la recontextualisation du tag step parce que c'est un tag qui sort pas derrière les fagots et qui a quand même une histoire assez intéressante c'est vrai que c'est un tag qui est hyper populaire aujourd'hui et il faut savoir que c'est surtout step mom qui est très populaire sur en tout cas Pornhub parce que c'était le cinquième tag le plus recherché sur Pornhub en 2021 donc comme on l'a dit précédemment c'est aussi un tag qui va se mélanger avec la milf de toute façon ils sont souvent au coude à coude dans les tops on va le voir le tag daddy aussi il est très populaire surtout dans les recherches Pornhub gay comme quoi c'est pas un tag obscur comme on pourrait le croire parce qu'il fait peur donc on a l'impression que c'est obscur mais au final il est hyper populaire et tout le monde a dû taper au moins une fois step dans sa barre de recherche ou tomber sur des vignettes là dessus et c'est vrai que des grosses chaînes comme Brothers vont reprendre aussi cette mise en scène ce genre de scénario et c'est carrément devenu une niche comme tu disais tout à l'heure le nombre de chaînes que tu as citées qui sont dans les top 10-20 où c'est des chaînes autour de Bratissis Perv Mom Sis Love Me et tout c'est assez fou mais faut savoir que c'est pas un truc qui date des années 2000-2010 faut savoir que le premier film recensé à avoir mis en scène du faux ceste comme on dit c'est Taboo qui est sorti en 1980 c'est un film américain avec Kay Parker qui vont mettre en scène plusieurs scènes de sexe entre des membres de la famille et ça a été un énorme succès il y a eu énormément de suites ça a remporté les prix bon alors après qu'est-ce que ça vaut un prix de film pour adultes je sais pas trop mais en tout cas c'était le cas et faut savoir que c'était un film écrit par une femme et c'est vrai que moi quand j'ai fait mes recherches je pense que l'une des infos les plus étonnantes sur lesquelles je suis tombée c'est que c'est un tag qui est majoritairement populaire auprès des femmes en fait pour ma part je me suis penchée un petit peu davantage sur l'aspect sociologique parce que c'est vrai que tout ce qui touche aux steps touche un petit peu indirectement à l'inceste mais on va revenir dessus un tout petit peu plus tard et je suis tombée sur un article de Vice qui s'appelle Why incest porn is so popular donc pourquoi est-ce que le porn incestueux est si populaire c'est un article qui est de 2015 et qui explique en fait il y a eu un énorme boom de ce tag dans les années 2015 un petit peu près et que ça vient majoritairement des US et ce qui est très intéressant dans cet article c'est qu'ils remettent en contexte le fait que c'est très contemporain tout ce qui est question de la belle famille et de familles recomposées c'est quelque chose qui est vraiment très courant aux Etats-Unis d'avoir des familles d'avoir un beau-père une belle-mère une belle-fille et que du coup il y a un énorme sujet il y a un énorme tabou autour de ces situations un petit peu sexuelles qui arrivent de plus en plus malheureusement qui sont bien entendu des situations d'abus avant tout mais qui du coup ont été pris par le porne comme situation sexuelle excitante comme ça a été le cas pour des professions pour des situations bien précises voilà écoutez nos émissions et vous en rendrez compte mais voilà il y a eu un opportunisme de la part de la pornographie qui a vu là un véritable sujet à succès et ils ont eu raison et je suis également tombée sur une vidéo d'analyse d'une journaliste de Mashable qui date de 2020 et qui assure qu'en fait certes il y a vraiment une demande de ce tag de ce tag step il y a vraiment un public pour ce tag et cette journaliste assure qu'une grande partie de la popularité de ce tag est liée à l'algorithme des sites qui mettent en avant les catégories les plus regardées donc forcément s'il y a eu un gros boom du step à peu près dans les années 2015 on se retrouve dans un cercle vicieux où les vidéos qui sont beaucoup regardées le fait de les mettre en avant ça encourage davantage de personnes à le faire et elle disait elle-même que quand on regarde les sites pornographiques et je pense que c'est même le cas pour toi Mina et ça a été le cas pour moi quand tu regardes il y a plein de pubs à droite à gauche et il y a au moins une fois sur trois c'est des pubs de step quoi enfin il y a vraiment une sorte de marketing qui a été monté autour de ce tag sur les sites pornographiques qui a vraiment participé à sa popularisation et au fait qu'il soit aussi présent sur les sites pornographiques après la journaliste présume que comme toutes les modes cette mode finira par passer pour être remplacée par un nouveau tag qui correspondra au tabou de son époque mais écoute c'est hyper intéressant pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux publicités moi j'ai lu un article de Mike.com qui a relayé un entretien avec Brie Mills justement qui est donc créatrice de Pure Tabou et Girls Way qui explique en fait que le step porn a commencé à gagner en popularité auprès des millenials notamment à travers les bannières publicitaires sur les sites porno gratuits sur les tubes parce que t'as 30 secondes il faut attirer vite l'attention et c'est beaucoup plus facile d'attirer l'attention avec ce genre de mise en scène du type ce mec baise sa belle soeur pendant que son meilleur ami joue à des jeux vidéo et qu'en fait c'est c'est une situation qui est rapide à comprendre dans une publicité ça s'avère être un raccourci assez efficace pour attirer les téléspectateurs enfin c'est un scénario qui est facile à saisir et donc ces publicités je pense qu'elles ont vraiment eu un impact sur le succès aujourd'hui donc ce qu'il faut retenir de manière générale c'est que certes step il y a un succès qui est avant tout sociologique il y a une raison pour lesquelles les gens sont un petit peu excités là-dessus mais il y a également une grande part du succès de ce type qui est avant tout des raisons d'algorithme et de marketing et un marketing qui a extrêmement bien marché mais on va se poser la vraie question est-ce que c'est éthique de se masturber sur ce tag parce qu'on est quand même dans une problématique qui est liée à l'inceste qui est un vrai problème de société qui est toujours un problème actuel et qui est un problème qui est surtout très 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 tabou question compliquée sujet compliqué non c'est difficile d'y répondre parce qu'effectivement le mot step légalise ces contextes familiaux ambigu ces mises en scène un peu malsaines en fait et en même temps ça excite beaucoup parce qu'on sait que l'interdit c'est un gros moteur à fantasmes l'exhibitionnisme les relations interdites je sais pas entre élèves et prof entre boss et secrétaire c'est vraiment un moteur à fantasmes donc c'est difficile de savoir si c'est éthique ou pas moi je suis tombée sur une phrase de Dana Vespoli qui est une actrice et réalistrice d'Evil Angel que j'ai trouvée plutôt intéressante pour nous donner des éléments de réponse par rapport à est-ce que c'est ça ou pas de se masturber là-dessus en fait elle explique que les gens se battent contre n'importe laquelle des rigidités qui contrôlent leur vie et se faire plaisir sur ce genre de contenu c'est le besoin de casser les conventions et de se sentir libre dans un espace légal et sain parce qu'effectivement quand vous êtes devant votre ordi en train de regarder du step déjà c'est du step donc c'est pas du vrai inceste et en plus vous êtes tout seul et vous faites de mal à personne donc c'est un moyen de se faire plaisir sur ces trucs qui nous contrôlent dans la vie parce qu'on passe notre temps à se maîtriser donc voilà j'ai trouvé que c'était un élément intéressant maintenant est-ce que c'est éthique de se masturber là-dessus je sais pas si on peut avoir vraiment de vraies réponses qu'est-ce que t'en penses toi Jade ? Bah écoute moi je voudrais réagir déjà sur ce que tu viens de dire mais ça me rappelle en fait l'émission sur les sex dolls où on disait que c'était pas forcément éthique déjà que des hommes se masturbent sur des sex dolls enfantines et là c'est exactement la même chose on a soulevé exactement le même critère qui est que bah c'est pas grave ça permet de se contrôler ça permet de se fantasmer mais tu dis est-ce qu'il y aura pas un moment à passage à l'acte est-ce que c'est pas aussi un système un petit peu vicieux où finalement ces vidéos encouragent un petit peu le fantasme par exemple si t'as un beau-père ou si t'as une belle-fille encourage pas un petit peu justement tout ce fantasme qu'il y a autour de la belle-fille ou même de la fille tout simplement parce que je pense que ça peut se prêter également à des membres de la famille et devenir des relations incestueuses si tu veux les voir comme ça mais du coup est-ce que ces vidéos elles encouragent pas un petit peu à ça est-ce qu'elles glamourissent pas ça d'une certaine manière et est-ce que c'est pas finalement un point de problème où en voyant autant de situations sexuelles possibles avec des membres de ta famille même step et ben ça tu commences pas à te poser des questions dans la vraie vie véritable non très bon point très bon relais par rapport je pense que c'est un bon élément de comparaison les sex dolls et le truc d'avoir des sex dolls de jeunes femmes enfin même d'enfants c'est un très bon élément de comparaison pour mettre en avant la problématique et la difficulté à répondre aussi à la question ouais ça peut est-ce que ça peut inciter des personnes à passer à l'acte peut-être c'est pour ça que j'aime bien des vidéos comme Pure Taboo qui vont réussir un petit peu à inverser les rôles et à dédramatiser le truc plus que certaines vidéos d'amateurs où tout de suite c'est beaucoup plus sérieux et donc beaucoup plus malsain je trouve oui je vois ce que tu veux dire mais c'est vrai que cette notion d'anceste elle est tout le temps un petit peu déguisée maquillée comme on vous le disait en début d'émission quand vous tapez inceste sur les tubes vous allez rien trouver parce que les tubes vont faire le filtre je sais qu'à une époque c'était pas le cas je me souviens quand j'étais plus jeune j'étais déjà tombée j'avais tapé un jour par curiosité pour regarder parce que j'avais vu des pubs de partout j'avais vraiment tapé inceste et je me souviens qu'à cette époque les tubes sortaient des résultats maintenant c'est plus le cas heureusement c'est bien c'est qu'il y a une prise de conscience mais je voudrais faire quand même le parallèle avec l'inceste et pour ça si ce sujet vous intéresse la parole commence à se libérer il commence à y avoir des livres il commence à y avoir des enquêtes et des reportages sur le sujet parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense je vous conseille le super podcast ou peut-être une nuit qui est un reportage podcast qui a été réalisé par Louis Média et Charlotte Pudolsky et voilà c'est un podcast qui est assez dur à écouter parce que vous allez avoir des chiffres vous allez en fait avoir la réalité de l'inceste en France vous allez avoir des témoignages de victimes des femmes essentiellement qui vont vous expliquer comment ça se passait mais le parallèle que j'ai fait avec toutes les recherches qu'on a fait pour le STEP c'est que en gros ou peut-être une nuit met en évidence que le problème de l'inceste c'est qu'on fait passer pour de l'amour des relations de domination c'est qu'en gros même les victimes le diront pour elle il y avait parfois une notion d'amour en se disant que c'était une manière de sentir aimé de sentir reconnu mais qu'en fait tout ça c'est des relations de domination il n'y a pas d'amour dans l'inceste c'est un peu l'une des conclusions de cette enquête et c'est là que je trouve la cohérence avec le porne ou dans la pornographie au contraire tout est une question de domination dans le mainstream j'ai réécouté cette enquête en ensuite regardant les vidéos j'ai fait mais oui mais en fait c'est que des relations d'abus c'est que des relations de domination et en effet il y a des sites et des chaînes mainstream qui prennent du recul et qui en font des situations où tu vois que c'est faux tu vois que c'est du scénario tu peux pas prendre ça au sérieux mais je trouve ça déjà plus problématique quand c'est vraiment des choses où c'est juste du titre je trouve ça plus problématique où t'as juste une personne et une autre personne deux personnes un homme une femme tout ce que vous voulez et qu'il y a juste ce titre je trouve que ça participe encore plus à problématiser en fait cette question de l'inceste enfin c'est assez particulier c'est vrai que détourner l'inceste comme le fait la pornographie je trouve que dans certaines catégories surtout quand on tombe dans de l'amateur ça peut vite devenir très cringe et on a du mal à faire la différence entre la réalité et une problématique qui en France est quand même vraiment beaucoup passée sous silence mais on vous parle voilà d'inceste on vous parle de sujets sérieux ça n'empêche pas que bah on a peut-être envie de se toucher la nouille et qu'il y a franchement des vidéos qui sont excitantes à tel point que quand vous retirez la dénomination step voilà ça devient une vidéo lambda et je vais rebondir avec une autre interview de Brie Mills donc la fondatrice et principale réalisatrice de Pure Tabou qui explique que c'est ce qui c'est ce qui en tant que scénariste est si intéressant dans les sujets tabou si c'était réel ce serait un crime et vous vous diriez est-ce que cette personne va bien il y aurait de la culpabilité mais quand c'est dissocié même si vous ne supportez pas cela dans la vraie vie vous voulez jeter un coup d'oeil dans la pièce et voir ce qui se passe et je trouve qu'elle a mis le doigt sur exactement nos réactions dans le porn c'est que on sait que ça existe et c'est même le concept de cette émission c'est le concept de l'ensemble du n'importe quel c'est que c'est des choses on n'est pas forcément familières avec mais ça existe et juste en sachant le nom on a envie d'aller y jeter un oeil et de savoir ce qui se passe j'adore Brie Mills non mais elle est très très bien je trouve ça très intéressant je trouve qu'elle a un recul en fait en faisant des vidéos qui sont quand même assez particulières et dans le tabou de beaucoup de sujets je trouve qu'elle a un recul sur les choses et qu'elle a une conscience de ce qu'elle fait qui est très rassurante on a beaucoup parlé de porno mais c'est pas le seul média à mettre en avant des relations incestueuses on va parler un petit peu de toutes ces relations incestueuses qui ont lieu dans la culture populaire et plus mainstream parce qu'il y en a quand même pas mal je sais pas si toi t'as une liste précise Jade moi j'ai toute une page sur le sujet mais tu vois j'ai pensé à une évidence en fait j'avais pas pensé dans un premier temps mais j'ai relu le livre il y a pas longtemps mais Lolita Lolita de Vlad Dibian c'est vrai que certes on est dans une adoration de la nymphette et un petit peu de pédophilie mais le personnage principal tombe amoureux et perdument de sa belle-fille et j'ai fait est-ce que c'est pas l'oeuvre la plus représentative du porne et du step de manière générale alors je vous conseille Lolita c'est un excellent livre et je vous conseille également les adaptations de Stanley Kubrick et surtout Adrien Line et j'en profite pour vous conseiller l'excellent documentaire Arte sur Lolita qui vraiment va expliquer pourquoi cette oeuvre a été incomprise qu'elle a été considérée comme une apologie de la pédophilie alors que ce n'est pas du tout le cas voilà très bon documentaire disponible sur Youtube j'ai également remarqué beaucoup de genre de délires incestueux et de step dans le manga le manga et le hentai enfin hentai moins mais même le manga en général je vais pas parler forcément de hentai je vais parler de mangas qui sont accessibles à tous même du etchi je ressors souvent l'exemple de Love Ina qui a été mon premier manga le premier manga que j'ai lu de tous les temps et dans lequel le héros tombe amoureux d'une certaine Ina mais il y a la soeur du héros qui est folle amoureuse de son frère et c'est tout un arc narratif c'est genre une espèce de trio amoureux mais délibérément incestueux et c'est pas le seul manga qui ressort ça au Japon c'est quelque chose de très commun et même dans le hentai de manière générale le nombre de vidéos c'est le frère, la soeur le Oni-chan et compagnie on les connait on les connait donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très glamourisé dans la culture hentai en tout cas japonaise et plus généralement le héchi et même en dehors des relations purement incestueuses du type Cersei et Jamie Lannister moi je trouve que le problème parce que je pense que c'est un problème de évidemment mettre en avant des relations incestueuses je pense qu'il vient beaucoup de films et de séries qui vont mettre en avant en fait des personnages de femmes enfants en fait de femmes enfants de femmes un peu naïves qui sont à une période de leur vie dans le film aidées, élevées et accompagnées par un homme avec qui il va ils vont se nouer une relation un peu plus 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 quoi et ça m'a fait penser à une chaîne YouTube qui s'appelle Pop Culture Détective et à sa vidéo qui s'appelle Born Sexy Yesterday qui va justement parler de ces personnages très courants dans les films de femmes naïves de femmes enfants qui sont accompagnées par un homme mature un homme âgé et en fait où cet homme va être touché par le comportement enfantin de la meuf touché dans le sens où il a envie de la sauter clairement c'est un peu ce qui se passe de toute manière je pense que le film peut-être qui se rapproche le plus de ça ça va être le cinquième élément c'est ce que j'allais dire le Luc Besson univers est fait de femmes enfants on le sait très bien et ça c'est le problème je trouve vraiment que ça c'est beaucoup plus problématique que des relations comme Cersei et Jamy où alors c'est horrible mais c'est fictif et c'est explicite que c'est mauvais là on est vraiment sur une glamourisation une romantisation de ces relations alors qu'il n'y a pas vraiment de lien de sang mais t'es quand même dans ce rapport paternel et enfant qui est mis en avant et ça ça m'agace je suis 100% d'accord et il y a beaucoup d'oeuvres également qui glamourisent les relations frère-sœur et t'as soulevé un point qui est très intéressant qui est que la plupart du temps que ce soit dans les situations step-pornhub ou inceste dans la vraie vie véritable la femme enfin la fille même souvent de manière générale est souvent plus jeune que son frère et ça je trouve qu'il y a toujours des relations encore une fois on est dans des relations d'abus et de domination où la fille ne se rend pas forcément compte et ça va être le frère qui va être à l'initiative de cet acte sexuel et moi j'ai retenu de mon côté deux oeuvres qui glamourisent énormément enfin glamourisent je ne sais pas mais qui mettent en avant un peu ces relations frères-sœurs comme des relations impossibles c'est les Roméo et Juliette des temps modernes tu vois vraiment ces deux oeuvres ont été un peu vendues comme ça la première c'est un film de Valérie Donzeli qui s'appelle Marguerite et Julien qui était dans la sélection officielle du festival de Cannes en 2015 et en gros ça reprend une histoire vraie c'est une histoire je crois qui a lieu en 1500-1600 c'est vraiment à partir d'une histoire vraie une histoire vraie où un frère et une sœur tombent amoureux follement et ça se termine mal en fait c'est une époque je crois que même dans le film ça se termine mal et ça se termine par les deux amants qui prennent la fuite la fille tombe enceinte de son frère et à la fin décapitation et mis à mort bah oui non mais c'est une autre époque et le film le met dans un contexte un petit peu plus récent donc c'est vrai que c'est un peu cringe et le deuxième qui me semble un peu plus problématique et bien je l'ai remarqué pourquoi ? j'ai remarqué parce qu'à l'époque je suivais beaucoup de booktubeuses les booktubeuses bon c'est plus vraiment un phénomène aujourd'hui mais c'était ces influenceuses ces youtubeuses en fait qui vous conseillaient plein de livres et qui vraiment étaient dans tout ce qui était young adulte un petit peu littérature pour ados et il y avait un roman je me souviens encore c'est te dire c'était en 2017 qui s'appelle Forbidden qui a été écrit par Tabitha Suzuma qui en gros raconte comment un frère et une sœur tombent amoureux dans une famille dysfonctionnelle et cassos mais tu vois en fait le contexte social il est tellement catastrophique qu'en fait ils arrivent à trouver de l'amour dans les bras l'un de l'autre et c'est pas un contexte qui est normal quoi tu vois c'est pas une histoire d'amour qui est normale et c'est un peu présenté ça vraiment je me souviens ça a été vendu comme le Roméo et Juliette de Contemporain L'amour impossible et ces booktubeuses le vendaient comme ça aussi elles disaient que c'était incroyable histoire d'amour voilà alors que tu dis mais il y a un contexte ce n'est pas normal de vendre un livre comme ça donc peut-être que le livre est bien écrit et tout ça et peut-être que moi j'ai pas l'impression qu'ils mettaient en avant une problématique incestueuse j'ai plutôt l'impression qu'ils mettaient en avant justement une histoire d'amour vraiment interdite entre une frère et une sœur qui est leur seule manière d'aimer tu vois et bien entendu la sœur qui est plus jeune et tu vois c'est problématique pour moi de mettre en avant auprès d'adolescents qui prennent tout comme des éponges et en plus quand ça vient de leur influenceuse préférée souvent ils achètent le livre je trouve ça un petit peu ça m'avait un peu cringé déjà à l'époque je comprends ça me met un peu mal à l'aise quand même de mettre en avant ce genre d'oeuvre et ce genre de de relations amoureuses entre guillemets après il faut en parler tu vois je suis un petit peu dans l'optique de ça doit exister donc il faut en parler enfin je trouve que tout ce qui existe sur Terre est sujet à discussion est sujet à adaptation cinématographique littéraire on peut parler des choses et on doit parler des choses parce que ça existe et si ça existe ça a le mérite d'être raconté d'une manière ou d'une autre c'est plutôt les intentions qui sont mises derrière le récit qui font que si tu tournes ça d'un point de vue bah c'est un peu problématique quand même même si ça existe c'est un peu problématique ou voilà factuellement ce qui s'est passé plutôt que c'est une histoire d'amour impossible oh là là c'est extraordinaire tu vois là c'est un petit peu plus problématique tout dépend de la manière dont tu vas tourner ton récit bon pour terminer j'ai pensé également à Star Wars ça m'a fait rigoler oui c'est vrai il y a un bisou mais il savait pas tu vois et c'est vite corrigé c'est pas grave il y a une solo ça tout va bien après tout rentre dans l'ordre il y a aussi les Borgias où l'inceste est très glamourisé j'ai jamais vraiment vu la série mais voilà enfin les Borgias ils sont connus pour ça pour être une famille un petit peu incestueuse et l'inceste c'est quelque chose qui a toujours été au coeur de notre histoire et même de notre royauté exactement j'ai vu la série Borgia mais version Canal Plus je sais qu'il y a eu une version américaine qui a été faite mais j'ai pas regardé et oui là on est dans la pure relation incestueuse déjà vous êtes avec un pape qui fait des orgies donc c'est quand même prétexte à beaucoup de choses un peu tabou une très bonne série alors après est-ce que ça glamourise pas forcément l'inceste et encore en fait à mes yeux ça glamourise à partir du moment où tu engages aussi des acteurs et des actrices qui rentrent dans les canons de beauté d'aujourd'hui donc même si dans l'histoire dans le déroulement aussi de la série des événements de l'histoire même si c'est pas une bonne relation bah ça reste deux belles personnes qui se tournent autour alors qu'ils sont frères et sœurs et ça mais avec tout Samina est-ce que ça t'a excité ? c'est difficile d'être honnête sur ce sujet mais je sais que pendant une période il y a quelques années j'en ai regardé vraiment ça m'a excité je vais être honnête voilà je vais être honnête c'est un tag qui parfois m'excite et quand on a lancé les recherches pour cette émission j'ai fait l'erreur ou l'intelligence je sais pas de m'informer plus sur la partie un peu plus profonde de recherche avant de faire mon visionnage donc c'est à dire que j'ai commencé à écouter le podcast dont t'as parlé tout à l'heure sur l'inceste j'ai lu une BD aussi qui s'appelle Grand Silence sur l'inceste et si vous voulez passer de toutes ces informations horribles où on se rend compte qu'il faut changer beaucoup de choses dans la société à regarder des vidéos un peu rigolotes sur le step c'était un peu compliqué de m'exciter dessus très honnêtement des vidéos de pur tabou comme on a expliqué depuis tout à l'heure pourquoi elles sont plutôt pas mal ouais ça peut m'exciter et j'avoue il y en a plusieurs qui m'ont excité et toi Jade est-ce que ça t'a excité ? je vais avoir une réponse à peu près similaire à la tienne c'est à dire que fut une époque moi aussi le step m'excitait c'est toujours un petit peu cette problématique d'éthique dans le sens où moi je considérais déjà que c'était un petit peu un peu pas normal j'avais pas conscience en fait à l'époque que ce tag était aussi populaire et je culpabilisais un petit peu et tu vois par exemple je sais pas j'ai un frère j'ai jamais fantasmé au grand jamais dessus tu vois cette situation dans la vraie vie ne me donne zéro fantasme et c'est ensuite des années plus tard quand j'ai fait une éducation un peu plus approfondie sur tout ce qui était les sujets de l'inceste il y avait peut-être une nuit je m'étais déjà renseignée sur plusieurs histoires auparavant voilà l'inceste tout ce qui est tabou qui m'intéresse énormément et c'est vrai que visionner tous ces films pour le n'importe cul pour cette émission j'avais une nouvelle vision des choses et c'est vrai que je n'ai pas retrouvé l'excitation que j'avais les premières fois voilà où j'ai regardé du step dans ma vie j'avais beaucoup plus de recul j'ai essayé de faire la part des choses entre ce qui me cringe et dédramatiser un petit peu des vidéos où c'est clairement mis en scène et là dessus le mainstream joue beaucoup pour une fois je vais plutôt publiciter le mainstream en disant que ça se voit que c'est tellement faux pour moi c'est plutôt sécure de regarder ça et du coup ça me rassure et ça me fait pas culpabiliser mais je vais moins aller dans de l'amateur pour le coup vraiment il y a cette notion un peu cringe un peu de réel qui fait que ça rend ce tag un peu problématique après voilà moi je trouve que c'est une catégorie qui peut être appréciée par n'importe qui encore une fois ce sont nos propres goûts notre propre manière de percevoir voilà ce qui nous excite et le monde de manière générale mais j'aurais tendance à dire que c'est un tag qui m'excite toujours à l'heure actuelle mais avec une sélection très minutieuse de ce que je vais regarder merci de nous avoir écouté on espère vous avoir un peu éclairé sur ce sujet assez particulier et délicat si vous avez aimé cet épisode vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify pour en savoir plus vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description d'épisode rendez-vous sur notre insta pour être au courant des prochaines émissions d'ici là on se dit à dans deux semaines allez ciao Daniel c'est bien la route est longue bon voyage Maurice nous préférons rester ici on va s'en donner à coeur joie salut je vais me faire mourir toute la journée j'ai trouvé la queue qu'il me faut peut-être est-ce que vous la trouvez vous aussi allez ciao ciao